Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour le bilan Oui, il est temps, on est passé au mois de novembre et il est temps de faire le bilan du mois d'octobre Je vous renvoie vers la petite playlist avec toutes mes vidéos sur ce sujet, sur les fameux budget planners J'en ai toujours deux, un qui est version épargne et défi et l'autre qui est version mensuelle, on va dire ça comme ça, quotidien C'est là où je stocke l'argent et quand je ne l'utilise pas, je mets dans mon épargne et puis après évidemment je transfère sur mon compte Ce mois-ci, on avait fait le bilan ensemble au début du mois d'octobre, j'avais économisé une petite 130€ au mois de septembre Là on va pouvoir faire le bilan pour le mois d'octobre, combien j'ai pu mettre de côté, sachant que j'ai mis 400€ de côté sur mon compte Directement en transférant de l'argent de ma paye et voilà, on va les compter dedans, comme ça on va voir Et après en monnaie, je ne suis pas sûre d'avoir économisé beaucoup puisque dans mon porte-monnaie où il y a toutes mes enveloppes, quand je pars en cours c'est tout ça Il ne reste pas grand chose, il ne reste pas grand chose, je vois un petit billet de 5 ans, quelques petites pièces, c'est vrai que là il n'y a plus grand chose Je pense que le bilan il va être rapide parce que j'ai tout dépensé, c'est vrai que ce mois-ci c'était le mois d'octobre, c'était le mois de mon anniversaire J'ai reçu des amis, du coup j'ai pas mal dépensé, je suis allée en vadrouille avec ma maman à Action, donc j'ai utilisé mon liquide Donc bon, on va dire que c'était un mois, voilà, où j'aurais peut-être un peu moins dépensé mais j'ai quand même réussi à mettre de côté 400€ J'ai une vidéo à ce sujet sur mes petites astuces pour mettre de côté tout de suite, je vous la mettrai dans le petit i Et sachez qu'avec Boursorama vous pouvez aussi gagner de l'argent grâce à mon lien de parrainage Et grâce à vous j'ai gagné je crois 300€, donc pareil c'est sur mon compte Boursorama Si vous vous inscrivez et que vous ouvrez un compte sur Boursorama, vous avez 100 à 150€ de gains de parrainage en liquide directement sur votre compte Et moi je gagne une centaine d'euros aussi, donc grâce à vous j'ai gagné déjà je crois 200 ou 300€, je vais revérifier Parce qu'il y a des parrainages qui sont en cours Mais voilà, je vous remets le lien si ça vous intéresse, donc ça aussi c'est vraiment cool, vous aussi vous pouvez après partager à vos amis Moi le compte Boursorama c'est un compte qui me sert que pour Paypal, pour mes économies et pour tout ce qui est lié à mon auto-entreprise Et elle me sert aussi pour Vinted, donc tout est là-bas, comme ça je ne mélange pas avec ma paye de l'éducation nationale C'est sur des comptes différents et comme ça je m'en sors mieux par rapport à mes déclarations d'impôts et tout ça Donc voilà le pourquoi de ce compte à Boursorama Bon allez, let's go, on fait le bilan du mois d'octobre et puis on va remplir avec mes petits 500€ Mes petites enveloppes, sachant que mon mari va souvent me donner 200 ou 300€ ce mois-ci D'ailleurs j'ai des nouvelles enveloppes de prévu, je ne les ai pas encore préparées Je vais essayer de les faire et je les rajouterai dans la vidéo, je vais voir ça Mais en tout cas je vais vous montrer ça tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On se retrouve sur mon bureau pour faire le bilan Donc j'ai sorti mon fameux budget planner mais du mois Où il n'y reste plus grand chose malheureusement Au niveau alimentation tout ça, il n'y a vraiment plus rien Moi là clairement j'ai complètement tout vidé Et j'ai rajouté des nouvelles enveloppes, vous avez vu, j'ai rajouté l'enveloppe mode et l'enveloppe action dans ce planner là Donc là on va pouvoir le remplir et mes fameuses enveloppes que j'emmène dans mon sac à main Donc dans ce style de portefeuille assez large là comme ça Donc j'emmène celle-ci et là il me reste un peu de monnaie Donc on va regarder, il me reste donc 50€ 5€ donc en alimentation En cadeaux, il n'y a plus rien J'ai dû dépenser toutes les monnaies, je crois que je les ai déjà mises avec mes enfants dans la fameuse tirelire Je ne sais plus où je les ai dépensées Là il me reste 5 pièces Santé, il n'y a plus rien Et shopping, il n'y a plus rien Il ne reste pas grand chose Bon au niveau monnaie, il ne me reste que 55€ 56, 57, 58, 59 59€ et 2 centimes Donc vraiment pas grand chose Mais bon, c'est déjà ça Donc on va aller glisser dans le classeur épargne Donc dans celui-ci On va déjà remplir les défis On a 2 pièces de 1€ Donc on va les mettre J'ai d'ailleurs rajouté le sticker 1€ ici Parce que je ne l'avais pas mis Dans le défi 2€ On va rajouter une pièce Et dans le défi 5€ On va garder le billet Et il va coûter le défi 52 semaines Je vais mettre le dernier billet dedans Comme ça, ça me fera des épargnes un petit peu Donc là, un billet de 50€ Il est là On va compter du coup maintenant Tout ce que j'ai mis dans mon épargne Histoire de voir un petit peu Combien j'ai réussi à économiser Pendant ces 2 mois Alors, au niveau 1€ On a 8€ Je vais noter 8 En défi de 2€ On a 14 En défi 5€ On a 25 En défi 52 semaines On est à 70 Ensuite, dans le budget Ah oui, vente Là, j'ai 30€ A rajouter dans mes ventes Parce que j'ai fait des ventes Sur Vinted Que j'ai donné en main propre Donc je rajoute ici En vacances J'ai rien mis encore Mes économies J'ai mis 70€ Fonds de secours J'ai rien mis Et pour Noël J'ai mis Là, on est à 80€ Au niveau de mes épargnes Du coup, j'ai fait le bilan Et j'en suis à 297€ En 2 mois épargnés Ce qui n'est pas si mal que ça Je suis assez contente Vraiment De ce début De collaboration Entre moi Et le budget planner Vraiment Ça se passe bien Donc c'est plutôt pas mal Comme début de Alors, je n'ai pas mis assez En revanche Au niveau de mes vacances Donc là, je vais essayer De faire ça pour ce mois-ci Gros problème Ce mois-ci J'ai retiré 500€ Et 500€ Que avec des coupures De 50€ Donc on va voir Comment on va faire Pour remplir mes enveloppes Je vais remplir ici Mes enveloppes Dans cette partie-là Et j'ai fait Un nouveau petit classeur Ici Avec tout ce qui est Pour mes enfants Et la maison Et la voiture Donc au niveau de la voiture J'avais de l'argent Mais j'ai donc fait Mes pneus de voiture Je n'ai plus rien Donc là Je ne sais pas Si je vais remettre Un peu quelque chose Ou pas On verra Là, je n'ai plus D'autres frais Important pour l'instant J'ai tout fait Les derniers gros frais Et j'ai mis Une partie pour mes enfants J'ai décidé De leur mettre Un petit peu de sous Je voulais leur mettre 10€ par mois Pour pouvoir Faire quelques achats Par-ci, par-là Et puis s'ils ne dépensent pas Les garder pour autre chose Pour les mettre sur leur compte On verra Donc c'est dans ce classeur-là En tout cas On va commencer par Tout ce qui est Alimentation Donc alimentation Maintenant je vous ai dit Je vais faire un tracker Carte bleue Que je n'ai pas encore imprimé Mais je vais le faire aujourd'hui Et sinon Je garde 100€ En fait Dans mon alimentation Juste pour aller Chez Picard Donc ça Je peux le faire J'ai encore de l'argent Et chez Picard Comme ça je paye en liquide D'ailleurs je vais mettre Même 150 Parce que c'est vrai Que on ne sait jamais Comme ça il y en a Un petit peu plus Et c'est pas trop mal Ensuite pour les sorties D'habitude je prévois 50 Ce qui est tout à fait bien 50€ pour les sorties Ça me paraît pas mal du tout On ne sort pas beaucoup Donc hop Un petit billet de 50 Je rajoute derrière Ensuite au niveau des cadeaux J'ai réussi à faire de la monnaie Donc je vais mettre 30€ dedans Comme d'habitude C'est pour les anniversaires Les choses comme ça A voir Hop Au niveau santé Je mets 40€ d'habitude Mais là je vais mettre 50 Parce que comme je vous l'ai dit Je n'ai pas beaucoup de monnaie De toute façon Le mois dernier J'ai tout dépensé Pour les lunettes de ma fille Là je n'ai pas de frais prévus Mais on verra Au cas où On ne sait jamais toujours Donc là Pof Alors Là le plus gros J'ai la nouvelle enveloppe De mode J'ai prévu de mettre 50€ De dedans Donc on va le faire tout de suite Pour acheter des vêtements Pour les petits si besoin Des chaussettes Des culottes Enfin voilà Tout ce qui est Petits achats de mode On ne sait jamais Même si moi je favorise Les soldes Et ce que je vais faire C'est que je vais peut-être Me faire une enveloppe solde Que je vais mettre de côté Ici par exemple Ou peut-être L'enveloppe shopping Là je vais la garder Pour les soldes Et ne pas la dépenser Pour pouvoir Pendant les soldes Aller acheter des choses Pour mes enfants Ou pour moi A voir si je fais ça Ce mois-ci Ou le mois prochain On verra Chez Action J'avais prévu un budget De 100€ Mais il ne me reste plus grand chose Parce qu'en fait Chez Action C'est là où je dépense Quand même Souvent Et puis chez Action C'est pratique On peut payer en liquide Sans problème Ce n'est pas casse-tête C'est simple Donc je préfère Et puis ça m'évite De dépenser un peu trop Je trouve que Je suis un peu plus raisonnable Du coup quand j'y vais Avec du liquide Là j'ai oublié De marquer Des pots Et sur Je crois que j'ai tout rempli Non Il me reste shopping Et là Je n'ai pas rempli Pour mes enfants Bravo Je voulais mettre 10€ Pour mes enfants Après Il me reste encore Mon mari Qui doit me donner Du liquide Qu'il ne m'a pas encore donné Est-ce que j'ai encore De moyen De faire de la monnaie Ici Je fais beaucoup De billets De 10 Ce que je vais faire C'est que Ici Hop Dans mon épargne Noël Je vais rajouter des sous Et je vais récupérer Les petits billets Là Et je vais rajouter Les 50€ Ça fera combien A Noël Il sera à combien Du coup Si je rajoute Ça ne fait que 100 Bon J'ai réussi A faire de la monnaie Donc je vais mettre 10€ Dans chaque enveloppe Pour mes enfants Et puis de toute façon Je compléterai Avec l'argent De mon mari Côté me le donnera Et sinon Je compléterai Avec ma carte bleue Il faudrait que je retire Peut-être un peu plus La prochaine fois On verra Et au niveau voiture Je vous ai dit J'allais rien rajouter Pour l'instant Et au niveau maison Je vais mettre 20€ Donc là Je vais faire Je vais faire ça Je vais faire ça Je vais les plastifier Comme ça Je sortirai Ma plastifieuse Pour le tout Bon voilà On a terminé Pour tout ce qui est remplissage J'attends Les petits soussous De mon mari Et puis ça permettra De compléter un petit peu Et peut-être De même rajouter Dans les épargnes On va voir ça On va voir ça En tout cas On est pas mal Quand même un petit 300€ Là-dedans Ça reste un début Un bon début je trouve Et voilà pour le bilan Bah écoutez Ma voche Ça va J'ai quand même Un petit peu économisé J'ai mis un petit peu De sous de côté Dites-moi vous Votre bilan Du mois d'octobre Ce que vous avez réussi A mettre de côté Si vous avez réussi A gérer votre budget Si cette idée D'enveloppe budgétaire Vous plaît ou pas Moi je vous avoue Que pour l'instant Je ne sais pas J'aime bien l'idée Je commence à m'y faire Tout doucement Au niveau du quotidien A dépenser mes petits sous Et tout ça Ça commence à le faire J'ai encore tendance A utiliser ma carte bleue Quand même Il ne faut pas l'oublier Je vais remercier d'ailleurs Il y a une abonnée Qui m'a envoyé par mail Ces trackers Que je n'ai pas encore imprimés Que je n'ai pas encore Eu le temps de regarder Je vais regarder ça Précieusement Mais je voulais la remercier Vraiment du fond du cœur Elle m'a envoyé ça par mail D'ailleurs je vais De ce pas lui envoyer Un petit mail pour la remercier J'ai même pas eu le temps De le faire Avec la fin de l'école Et tout ça Et tout ce qui s'est passé Au mois d'octobre J'ai complètement zappé Donc je vais Je vais faire ça Mais en tout cas Je voulais la remercier ici Donc je vais pouvoir mettre Pour le mois de novembre En place Les fameux trackers Carte bleue Pour essayer d'un petit peu Réduire ma consommation De carte bleue Même si Par rapport à avant J'ai complètement Arrêté Maintenant J'ai peut-être 3-4 tickets De carte bleue Dans mon porte-monnaie Alors qu'avant J'en avais 50 D'ailleurs je ne savais jamais A quoi ça correspondait Je ne me retrouvais plus Donc on voit Que j'ai quand même Largement diminué Ma consommation D'utilisation de carte bleue Et c'est pas mal du tout Donc j'aime bien Le système d'enveloppe Je trouve que je ne mets pas encore Beaucoup d'argent de côté En niveau liquide En fait Pour moi ce n'est pas assez Je mets plus De mon compte à mon compte On va dire De mon compte Où j'ai ma paye A mon épargne directement Donc je ne sais pas encore Quoi en penser D'ailleurs dites-moi Votre ressenti aussi Dans les commentaires N'hésitez pas à liker cette vidéo Si ce n'est pas encore fait Si vous appréciez Ce style de contenu Voilà Vous n'hésitez pas A me dire tout ça Dans les commentaires A liker A me soutenir Et puis on se retrouve Du coup comme d'habitude Le mois prochain Pour le bilan Avant Noël Bon Noël ça va être un mois Va falloir que j'arrive A bien m'organiser Enfin Allez Je vous fais des gros bisous Salut salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501